RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Et on revient ce matin avec votre invité sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Oui, Christopher Giges, membre du gouvernement en charge de l'économie, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Effectivement, après cette période et cette période électorale, en quelque sorte, on va refaire un petit point sur la situation économique liée à la crise, avec cette décision importante prise par la commission permanente au congrès lundi, de prolonger d'une certaine façon un certain nombre de mesures d'accompagnement et d'aide aux entreprises. C'est bien ça qui a été voté lundi. Oui, c'est bien ça qui a été voté lundi. On avait un plan de sauvegarde qui avait été mis en place pendant la période de la crise sanitaire liée au Covid, avec différentes mesures, notamment de chômage partiel et de report de charges sociales et fiscales, qui s'arrêtaient à la fin du mois de juin. Mais on voit qu'il y a certains secteurs d'activité qui continuent à être touchés durablement par cette crise. On pense à l'aérien, on pense en transport. Et donc il est important de pouvoir étendre encore de trois mois, voire de six mois, ces mesures de chômage partiel qui ont permis de préserver les emplois de nombreux salariés en Cédonie. Alors est-ce que ça concerne uniquement le chômage partiel ? On sait qu'il y avait d'autres mesures de repoussée, de report des charges sociales et fiscales. Est-ce qu'elles sont aussi dans ce report éventuel ? Oui, c'est l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire prolongation du chômage partiel, mais également prolongation du décalage des charges sociales et fiscales, qui faisaient partie des mesures de sauvegarde qui avaient été mises en place par le gouvernement. Alors qui va pouvoir prétendre à ce report, que ce soit à la fois sur le chômage de charges sociales ou une demande de chômage partiel dans les mois qui viennent ? C'est les secteurs qui sont durablement impactés. On a choisi de faire la liste de ces secteurs par arrêté du gouvernement et pas le prévoir dans la délibération justement pour avoir une agilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout avoir à la minute et avoir l'ensemble de la liste des secteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arrêté passera la semaine prochaine en séance du gouvernement avec le secteur de l'aérien, le secteur des transports et notamment les transports touristiques qui sont liés à l'aéroport et qui aujourd'hui ont beaucoup moins de passagers. Les commerces de duty-free qui sont aujourd'hui à l'aéroport, les activités qui sont liées aux activités de croisière ou le secteur touristique. Donc vraiment un large panel de sociétés qui sont durablement touchées et qu'il faut continuer à aider. Certains se sont sentis un peu oubliés. On pense aux transporteurs publics qui se sont manifestés en disant « Nous, on ne travaille plus mais on n'a plus d'aide, etc. » Vous allez les inclure évidemment dans ces professions qui peuvent prétendre à demander de nouvelles mesures. Oui, très clairement, il y aura ces professions que j'ai eu l'occasion de rencontrer au gouvernement au même titre que le regroupement de l'événementiel qui aujourd'hui sont touchés par cette crise. Ils seront bien entendu dans cet arrêté. Mais par exemple, il y a des secteurs où on ne pense pas qu'ils pourraient être touchés. On a été saisi par les gens qui ont des pensions canines et qui, vu que les gens ne voyagent plus, ne font plus garder leur chien. Et donc là aussi, on a des secteurs particuliers qui seront touchés, qui seront dans le dispositif. Les professions et les secteurs concernés peuvent aussi se manifester à vous ? Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui a été mis en place dans la délibération qui permet encore une plus grande flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs d'activité, certaines entreprises qui sont dans des secteurs d'activité qu'on aurait considéré comme épargnées et ayant repris une activité économique normale. Je prends l'exemple d'un commerce qui, dans l'activité du commerce, l'activité a repris. Mais sa clientèle ne serait que des croisiéristes, que des touristes, serait durablement touchée par cette crise. Donc ce type d'entreprise pourra également bénéficier de la prolongation du dispositif. Donc une liste qui sera étudiée et décidée mardi, elle peut être évolutive en fonction des cas ? Oui, chaque semaine. C'est-à-dire qu'on s'autorise de passer à un nouvel arrêté chaque semaine en séance du gouvernement. C'est l'avantage de prévoir cette liste par arrêté plutôt que par délibération du Convain. Alors, Christophe Argelès, faisons un peu les comptes pour savoir un peu quel argent a été mobilisé déjà pour toutes ces mesures. Est-ce qu'il en reste suffisamment sur le prêt contracté par le gouvernement pour leur mise en place ? Est-ce que vous êtes serein par rapport à l'argent dont vous disposez pour accompagner ces différentes mesures ? Serein, je ne sais pas, dans une situation qui est certainement la pire crise que la Calédonie est connue au niveau économique. Mais en tout cas, on est confiants sur l'utilisation de ces fonds. Déjà, ces fonds nous ont permis de mettre en place ces dispositifs. Le prêt qui a été mis en place par l'AFD et soutenu par l'État nous permet de mettre en place un dispositif de chômage partiel qui est certainement le plus généreux de l'ensemble du Pacifique. On avait prévu 13 milliards pour le dispositif chômage partiel. Aujourd'hui, on est à 1,9 milliard à peu près de dépenses. Je pense qu'on arrivera à 4 ou 5 milliards maximum. Ça concerne quand même 19 000 salariés qui ont pu bénéficier d'un salaire grâce à ce dispositif. On avait prévu 5 milliards sur la partie de report de charges sociales et charges fiscales. On est à environ 1 milliard et on avait prévu 9,6 milliards pour maintenir les dotations aux collectivités pour que les provinces, les communes puissent continuer à fonctionner et ne soient pas touchées par les effets de la crise. Là, on n'a pas encore assez de visibilité. Et donc, il faut cette visibilité. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un package de mesures de sauvegarde entre les provinces, l'État et le gouvernement. En août, on souhaite faire un bilan et une conférence économique qui fait le bilan de cette crise et qu'on passe non plus à des mesures de sauvegarde, mais à des mesures véritablement de relance économique. À vous entendre, vous n'allez pas utiliser tout l'argent qui a été mis à disposition pour accompagner cette période difficile. Du coup, à quoi va servir l'excédent ? Il y a deux choix aujourd'hui qui est posé sur la table. C'est-à-dire que nous avons mobilisé une première tranche qui est de 50% du prêt. Nous avons la possibilité de ne pas mobiliser la seconde tranche ou de mobiliser la deuxième tranche sur d'autres actions, notamment sur de la relance économique, sur l'investissement, sur la question des comptes sociaux qui sont aujourd'hui en grande difficulté. C'est des débats que nous avons actuellement au Congrès et aux Gouverneaux. L'équation, c'est que plus on utilise cet argent, mieux c'est, mais il faudra aussi le rembourser derrière. Oui, il faudra le rembourser derrière. Mais vous savez, c'est Gérald Darmanin, membre du gouvernement en charge du budget, qui avait dit entre l'endettement et la faillite, je choisis l'endettement, on est dans cet état d'esprit également. Vous avez évoqué un bilan que vous allez conduire au mois d'août pour voir un peu comment s'est passée cette crise. Comment va s'organiser ce bilan ? Vous allez recevoir tous les partenaires. Quelle est la méthode que vous avez choisie ? Dans un premier temps, je souhaite de nouveau aller à la rencontre des entreprises et des entrepreneurs, pas forcément par les représentants d'organisations patronales ou chambres consulaires, mais je veux vraiment aller à la rencontre des entrepreneurs et des salariés dans le cadre d'un dispositif qu'on avait mis en place. Vous aviez d'ailleurs animé, Jean-François, le premier grand débat l'année dernière. Et donc, je referai ces séquences-là à Nouméa, à Bouraille, à Coné. Il y a des discussions actuellement également sur les îles pour aller vraiment à la rencontre et qui nous disent ce qu'ils ont besoin, leurs sentiments, quelles mesures ils ont besoin pour la reprise. Et ensuite, cette conférence économique qui se tiendrait en août, avec un bilan fait par les statisticiens et les services du gouvernement notamment, puis un échange avec les différents partenaires sociaux et représentants politiques pour voir comment on avance ensemble pour relancer l'économie calédonienne. Vous poursuivez sur une démarche de transparence, c'est ça l'idée ? Oui, totalement, de transparence et de contact direct avec les différentes forces vives calédoniennes que sont les entrepreneurs et les salariés. Je pense que c'est dans cet échange-là qu'on arrive à construire des mesures pragmatiques et qui correspondent à leurs attentes plutôt que de rester dans son bureau au gouvernement sans contact avec les gens. L'autre sujet sur lequel le gouvernement est attendu et que vous avez en charge, c'est la fameuse loi de programmation fiscale qui a été décalée dans le temps en raison de la crise. Où est-ce que vous en êtes ? Parce qu'on sait qu'il y a des attentes fortes et que c'est aussi une source éventuelle de revenus supplémentaires. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier ? Oui, loi de programmation ne veut pas dire forcément augmentation des taxes. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on se dit. Une programmation fiscale, c'est pour donner de la visibilité justement sur l'ensemble de la mandature et voir quelle sera la politique fiscale du gouvernement. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'augmenter les impôts va tout résoudre et va nous ramener des rendements. Je suis de ceux qui considèrent que l'activité économique qui reprend et que la consommation et que l'investissement reprennent en Calédonie rapportera justement des recettes fiscales. Donc l'idée est de mettre en place une fiscalité beaucoup plus juste et beaucoup plus simple en Nouvelle-Calédonie pour que chacun puisse mieux la comprendre et mieux l'accepter. Donc une séquence de premières consultations a lieu avec les différents partenaires. J'ai reçu les différentes chambres consulaires, des organisations patronales, des syndicats professionnels. Je dois recevoir les syndicats également de salariés pour voir leurs attentes. J'ai écrit également aux groupes politiques du Congrès et aux formations politiques du Congrès pour voir leurs attentes sur cette question fiscale. Pour moi, il y a un premier bloc notamment sur la question des revenus, sur l'IRPP, sur l'impôt sur les sociétés, sur la fiscalité directe, mais également sur la partie consommation et notamment la TGC. La TGC est aujourd'hui beaucoup trop complexe. Je considère qu'il faut la simplifier considérablement. Vous voulez dire moins de taux ? Oui, beaucoup moins de taux. C'est-à-dire que je n'exclus pas le fait d'aller à un taux unique. Aujourd'hui, ce serait la solution la plus simple. Ça implique des conséquences et des contreparties, notamment sur la production locale et sur les services. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on est bloqué. C'est-à-dire que ça pourrait être un taux ou deux taux. Il y a des questions sur les produits aujourd'hui de grande consommation pour ne pas qu'il y ait une inflation trop importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit simplifier. On doit simplifier cette TGC aujourd'hui qui pèse sur l'économie caïdonienne. Et les partenaires économiques sont sensibles à vos arguments sur un taux unique ou deux taux éventuels ? Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait de simplifier la TGC. Le débat un taux, deux taux, voire trois taux dans une phase de convergence justement de ces taux se pose. Mais je vois des partenaires en face de moi qui sont extrêmement constructifs et qui sont vraiment attachés à ce qu'on construise une fiscalité qui amène du développement économique en Nouvelle-Calédonie. Donc les revenus, la consommation par le biais de la TGC. Il y a d'autres secteurs sur lesquels vous travaillez ? Oui, il y a d'autres secteurs, notamment sur la partie capitale, sur les droits d'enregistrement, sur la question des successions qui doivent être envisagées et aménagées. Sur la partie comportementale, aujourd'hui on ne se retrouve plus du tout dans les taxes comportementales. On a des taxes comportementales sur l'alcool, sur le tabac, bientôt sur le sucre. Je pense qu'une taxe comportementale calédonienne globale avec différents casiers qui relèvent de ça et avec une affectation qui va directement aux comptes sociaux et qui n'est pas répartie dans le pot commun sans qu'on sache trop où vont ces taxes. La transparence des taxes est quelque chose d'extrêmement important pour que les Calédoniens acceptent cette fiscalité. Si on sait que c'est dédié vraiment aux comptes sociaux et pas réparti pour d'autres mesures, c'est parfois mieux à accepter. Et enfin, une fiscalité qui peut être une fiscalité également incitative, notamment sur la partie écologique où on a une vraie volonté de développer cette partie environnementale en Nouvelle-Calédonie. Quand on parle de réforme fiscale, enfin de loi de programmation fiscale, on entend souvent dire qu'il va falloir que tout le monde fasse des efforts. Est-ce que c'est un petit peu votre philosophie ou c'est au contraire de rationaliser et de mettre en musique le mieux possible l'ensemble de ces choix fiscaux ? Non, c'est vraiment... Mon idée n'est pas d'augmenter les impôts par cette loi. Mon idée est vraiment de simplifier le code des impôts en Nouvelle-Calédonie pour qu'on ait une fiscalité qui soit beaucoup plus juste et beaucoup plus simple. En termes de calendrier ? J'espère un passage en gouvernement en septembre pour une présentation octobre-novembre sur le bureau du Congrès. Peut-être décembre lors de la séance budgétaire pour avoir un calendrier budgétaire qui correspond au calendrier fiscal. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit réglé avant la fin de l'année. C'est ça. C'est notre objectif. C'est un grand chantier. On en a beaucoup. Mais c'est un chantier important et il y aura vraiment de la concertation importante avec les différents partenaires sociaux et avec les différents groupes politiques pour qu'on trouve un consensus sur cette politique fiscale calédonienne. Christopher Giges, merci beaucoup. Merci beaucoup.